Pour rendre votre site accessible au public, vous devez faire un déploiement en ligne. Pour cela, je vous invite à souscrire chez l'hébergeur Hostinger qui vous permettra d'héberger votre site en ligne, y compris votre site WordPress. En passant par le lien qui est dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, vous tomberai directement sur la page des offres d'hébergement, avec notamment des promos, vous pouvez en profiter aussi pour avoir quelques réductions supplémentaires. Vous pourrez choisir ensuite un plan en fonction des besoins que vous pouvez avoir au niveau de votre installation, notamment le nombre de sites, l'espace de stockage, l'accès évidemment à un ensemble de comptes e-mail, système de migration et tout un tas d'outils qui sont aussi disponibles pour WordPress. Tout ce qui est infogéré, que ce soit pour la mise en cage, pour la sécurité et pour tout ce qui est vérificateur de compatibilité et tous les systèmes de sauvegarde, de restauration si vous avez besoin, bien sûr, d'avoir tout ce qu'il faut en matière de gestion pour votre site WordPress. Une fois que vous avez choisi votre plan, vous pouvez donc valider ce dernier. Vous retombez directement sur la page suivante avec la période de souscription. Comme d'habitude, plus vous prenez une période longue et plus vous ferez des économies pour votre site web. Une fois que vous avez choisi votre offre, vous pouvez compléter les différentes informations qui vont permettre de créer votre compte, si vous n'en possédez pas un déjà. Et n'oubliez pas surtout d'utiliser à la fin le code promotionnel de la formation vidéo pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur votre commande. Donc c'est ça qui vient s'ajouter en supplément des promotions éventuelles sur Hostinger. Je rappelle également que WordPress recommande à l'utilisation de l'hébergeur Hostinger sur leur page. Donc c'est un gage de confiance aussi, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez héberger vos différents sites web. Que ce soit un site unique ou même un ensemble multi-sites que vous pourrez gérer avec ou sans WordPress. Bonjour à tous, bienvenue sur le cours WordPress. Pour cette sixième séance, nous allons nous attarder sur la gestion des utilisateurs. Ce n'est pas quelque chose qui va être compliqué, mais il fallait qu'on aborde sur une vidéo dédiée un petit peu le sujet. Pour voir un petit peu comment fonctionne le système de compte. Et ensuite de voir comment on va pouvoir attribuer également des permissions aux différents utilisateurs du site web. On est sur le panneau, donc le tableau de bord, ça ne change pas, toujours pareil. Nous allons maintenant passer sur l'option, en tout cas la section compte. Et on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la gestion. Principalement, on va retrouver les comptes ici. Quand vous avez fait votre installation de WordPress, comme on l'a vu dans le début du cours, on vous a créé un compte automatiquement qui est assigné, en tout cas au rôle administrateur. C'est-à-dire qu'il va avoir en fait l'ensemble des privilèges, donc des permissions sur le site web qui vient d'être créé ici et qui avait été mis en place. Donc on va revenir de toute façon un petit peu en détail sur le sujet par la suite et voir un peu comment ça marche. Au niveau de la gestion des comptes, bon là je n'ai qu'un seul compte utilisateur, on retrouve celui-ci. On va pouvoir bien sûr voir ce dernier. Donc ça c'est si jamais on avait une page par exemple pour voir un petit peu ce qu'avait publié le compte utilisateur en question. Donc là ce n'est pas tellement le sujet. Et la page de modification qui permet de gérer ce dernier, donc toujours au niveau de l'interface d'administration. Donc on retrouve les différents éléments de profil et ces éléments de profil, l'utilisateur bien sûr peut les gérer. Donc si vous êtes vous-même simple utilisateur sur un site, vous aurez accès bien sûr à la gestion de votre profil pour modifier quelques-uns des paramètres. Ils ne seront pas forcément tous disponibles selon les permissions que vous avez, mais vous pourrez modifier ces derniers. En revanche, à partir du moment où on a des permissions d'administration, on peut bien évidemment accéder au profil de chaque utilisateur et on peut aussi paramétrer ce dernier si on veut activer, désactiver certaines choses, modifier également certaines informations. Tout est accessible ici également. On va revenir directement sur celui-ci. Donc vous voyez qu'on n'a finalement pas beaucoup de sous-sections. On retrouve la page de gestion qui est ici, qui va nous lister les utilisateurs, donc les comptes qui ont été créés. On a la page de profil qui renvoie sur le profil de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc moi c'est celui-ci, c'est un administrateur d'ailleurs. Et ensuite on a une page qui va nous permettre d'ajouter un compte. On va vérifier ça. Quand vous passez sur la page d'ajout d'un compte, vous avez différentes informations que vous allez pouvoir gérer. L'identifiant, mon classique, qui est obligatoire bien sûr, parce que c'est par celui-ci qu'on va pouvoir se connecter. On a l'email, et vous allez voir qu'il va servir aussi bien pour éventuellement l'envoi d'un mail pour la personne à qui on a créé un nouveau compte. C'est-à-dire qu'un administrateur peut très bien créer un nouveau compte pour un utilisateur et lui envoyer par email. Et vous, en tant qu'utilisateur, très important quand on se crée un compte, de renseigner une adresse email valide, puisque c'est par celle dernière qu'on peut éventuellement recevoir un lien en cas d'oubli de mot de passe. Donc très important, je le signale, parce qu'on a souvent beaucoup d'utilisateurs qui mettent un petit peu des emails jetables ou ce genre de choses. Sauf quand vous voulez un compte avec lequel vous ne voulez pas perdre l'accès, il faut toujours bien sûr mettre un email qui est valide et qui est accessible pour vous. Donc vous avez des identifiants d'accès. Ensuite, on a quelques informations plus personnelles, éventuelles, qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être complétées. Donc ça, ça dépend bien sûr de la gestion du site en lui-même. Si l'utilisateur a un site web, il peut le renseigner aussi là. On peut choisir bien sûr la valeur par défaut du site au niveau de la langue. Alors si, bien sûr, le site est multilingue, donc s'il propose différentes traductions, vous pourrez spécifier ces dernières en fonction, ou alors au niveau des thèmes. Donc moi, il propose de l'anglais parce qu'il va y avoir sûrement des thèmes qu'on avait installés précédemment, qui ont deux versions. Donc il propose à la fois l'interface en anglais ou l'interface en français. Ensuite, on a la partie pour générer un mot de passe. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez passer même par un générateur. N'hésitez pas à utiliser des gestionnaires de mots de passe, je vous le recommande. Mais sinon, vous avez un système de génération directement disponible ici pour pouvoir générer un mot de passe. Éventuellement, à mettre dans un gestionnaire. Et bien sûr, l'utilisable pour vous connecter à votre compte. Et après, comme je l'avais dit, l'envoi d'une notification classique, il n'y a pas de, on va dire, pas de nouveauté par rapport à ça. On arrive en dernier lieu à une information importante qui est le rôle. Et ça, au niveau de WordPress, on retrouve plusieurs rôles. Alors ceux-là ne font pas partie des versions qui sont par défaut. C'est via une autre extension que j'ai réinstallée dans une autre vidéo. Mais nous avons en fait six rôles. Alors là, on n'en voit que cinq parmi eux. Et il y a en fait un rôle super administrateur, mais qui n'est pas ici. Le super administrateur, il a la gestion de tout. Tout l'administration, y compris s'il y a plusieurs sites. C'est une gestion multi-sites, puisqu'on pourrait très bien installer plusieurs sites différents. et les gérer, et le super administrateur aurait ces droits-là. Donc ça peut être fait en amont. Sinon, on retrouve, et c'est le type de, le rôle qui est assigné, comme vous voyez, l'utilisateur par défaut. En tout cas, celui qui avait été créé lors de l'installation de WordPress, qui est le rôle administrateur. L'administrateur, il a, comme le super administrateur, accès à toute la gestion de l'administration, mais seulement pour le site précis qui est ici. Donc il a l'accès à un seul site, et l'administration à un seul site, donc celui auquel il est affecté, et c'est le cas ici. On va redescendre comme ça au niveau des différents rôles, parce que bien sûr, plus on va descendre dans les rôles, et moins on aura de permissions qui sont possibles. Donc c'est bien de vous présenter un petit peu tout ça. En dessous de l'administrateur, on retrouve l'éditeur. L'éditeur, lui, c'est finalement, imaginez que c'est un petit peu le rédacteur en chef. Si on pense un petit peu à toute la partie éditoriale, il a l'accès donc à la gestion de toutes les publications, de tout l'utilisateur, et il peut bien évidemment publier des contenus, que ce soit les siens ou ceux d'un autre utilisateur. Donc il peut valider et mettre en ligne ces différents contenus-là. Juste en dessous de l'éditeur, on retrouve l'auteur. L'auteur, c'est comme l'éditeur, sauf qu'il peut gérer et publier uniquement ses propres contenus. Il ne peut donc pas publier le contenu de quelqu'un d'autre, il ne peut pas non plus gérer le contenu de quelqu'un d'autre, il n'a pas ce rôle-là. Donc c'est un rédacteur, mais pas un rédacteur en chef, par exemple, qui aurait lui la responsabilité de l'ensemble des publications. Encore en dessous de l'auteur, on retrouve le contributeur, et le contributeur a moins de droits évidemment que l'auteur, puisque lui va pouvoir écrire, donc pas de soucis des contenus, pas de problème à les gérer, par contre il n'aura pas la permission de publication. Donc imaginez qu'il y a un rédacteur qui va écrire des articles, et ensuite c'est à un auteur, voire un éditeur, de pouvoir autoriser, en tout cas valider la publication de ce dernier, tandis que le contributeur, lui, n'aura pas ces permissions-là. Et enfin, et c'est finalement le rôle, on va dire, le plus bas par défaut, qui est le rôle d'abonné, donc c'est lorsque l'utilisateur crée un compte. D'accord ? Quand vous avez quelqu'un qui va naviguer sur votre site, il naviguera sur votre site en tant qu'invité, et dès qu'il va créer un compte, généralement, on va lui affecter le rôle d'abonné. Donc l'abonné, en fait, c'est un membre, voilà, c'est quelqu'un qui a un compte sur votre site web, et donc il peut avoir comme ça différentes permissions, à savoir une seule et unique permission, qui est la lecture, voilà, lecture seule, donc il peut bien sûr accéder au contenu du site, voilà, qui est disponible. Voilà pour ces parties au niveau des explications qui vous ont été données ici. Si on veut gérer davantage de rôles, si on veut, par exemple, créer des rôles particuliers, style un rôle de modérateur, un rôle, par exemple, d'abonné, mais avec des accès restreints, ou en tout cas des accès supplémentaires qu'un simple abonné, par exemple un abonné VIP, on pourrait tout à fait faire cela. Et pour ce faire, il faudra passer par des extensions. Donc de toute façon, quand on abordera les extensions sur le cours, je vous ferai une liste de quelques extensions que je vous invite à tester, que je vous recommande, et on retrouvera donc éventuellement ce genre d'extensions pour gérer des rôles personnalisés, si vous voulez. Mais déjà, au niveau de la gestion d'un blog, vous voyez que vous avez des rôles ici qui sont prédisponibles et qui sont déjà très utiles. Et après, c'est pareil, selon certaines extensions que vous pourriez installer, et bien certaines extensions pourraient tout à fait, comme ça a été le cas ici notamment, et bien ajouter des rôles supplémentaires. Donc ça peut être pratique aussi de voir un peu tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette partie. De toute façon, je vous avais dit que ça n'allait pas être très très long pour la gestion d'utilisateur. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne la gestion des comptes, comment on peut éventuellement ajouter un nouveau compte, ensuite donc tout gérer ici, si bien sûr vous avez les permissions de le faire, et ensuite bien sûr la gestion des différents rôles que vous pouvez affecter, et éventuellement créer des rôles personnalisés en passant par des extensions supplémentaires si vous voulez. Dernier point pour finir, bien sûr suivant les rôles, pareil au niveau de la gestion des médias ou autres, donc par exemple le fait de pouvoir mettre en ligne des images, et bien pareil, ce sera disponible selon les rôles, pas pour tous, donc il faudra de gérer par rapport à ça, et c'est là que ça pourrait peut-être être intéressant de créer des rôles personnalisés si vous avez besoin. Et ensuite au niveau de la gestion des commentaires, donc notamment l'éditeur, et bien il va pouvoir directement, donc modifier, enfin gérer pardon, et modérer, et bien les différents commentaires des utilisateurs. Un simple utilisateur, il pourra commenter, pas de soucis, un auteur, il pourra bien évidemment répondre aux commentaires, surtout sur ses publications, donc il pourra répondre aux commentaires des utilisateurs, et l'éditeur pourra gérer l'ensemble des commentaires, comme il peut gérer en fait l'ensemble des publications, et bien il peut gérer l'ensemble des commentaires, et il pourra les modérer. Donc s'il y a des commentaires qu'il veut supprimer, qu'il veut correctifier ou autre, il pourra gérer tout cela directement ici, via la section des commentaires, donc n'hésitez pas aussi à faire des tests de votre côté, à publier des commentaires sur un site d'exemple que vous avez pu faire, et de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Je vous laisse avec tout cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, de voir un petit peu comment ça marche, pour l'hébergement de votre site en ligne chez Hostinger, vous savez tout qui est dans la description de la vidéo, ou le commentaire épinglé, comme d'habitude, vous avez le lien avec le code promo, je rappelle, pour les 10% de réduction supplémentaire, donc n'hésitez pas à vous en servir, et moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo sur le cours WordPress. Ciao ! Sous-titrage ST' 501